Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là l'info qui vient de tomber elle est absolument incroyable, je suis totalement triste, moi qui avais demandé Kylian M'Bappé en mariage, qui ne m'a même pas répondu, moi qui me suis donné corps et âme pour le défendre dans toutes les situations, il ne m'a jamais calculé, et là aujourd'hui le voilà qui s'en va, mon amour s'en va, il traverse la frontière vers l'Espagne, Oh la la, je suis totalement surpris, choqué que mon amour s'en aille comme ça, sans me prévenir, sans m'envoyer un petit texto, sans me dire que voilà, il a quand même passé un petit bon moment auprès de moi sans m'avoir calculé, non rien, lui il est parti donner son accord à un autre club, le Real Madrid, la Maison Blanche, oh la la la, mais tu t'es trompé mon ami, la Maison Blanche elle n'est pas en Espagne, la vraie Maison Blanche c'est à Washington, et si tu veux moi et Nasser on peut t'arranger un truc, tu vas jouer là-bas, tu vois ce que je veux dire, si tu veux, nous on peut organiser un entraînement à la vraie Maison Blanche, tu comprends Kylian M'Bappé, enfin Kylian M'Bappé, ouais je t'appelle comme ça parce qu'on va pas se mentir que tu nous l'as mis un petit peu à l'envers, là t'as fait le politicien pendant quelques temps là, t'as voulu, t'as pas voulu plutôt, t'as pas voulu prolonger avec le Paris Saint-Germain sous prétexte que voilà, t'étais pas sûr, tu savais pas, ouais que tu voulais pas nous la mettre à l'envers mais au final tu veux nous la mettre à l'envers, oh là 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 là, Kiki de Bondy, tu nous as driblé sur ce coup, moi je pensais que t'allais prolonger, franchement je me suis dit ah ouais non le bon petit il va pas faire ça, il va pas nous faire faux bon, il va nous donner un petit peu de quoi faire pour qu'on puisse racheter un joueur de malade derrière lui, mais non, lui il a décidé de s'en aller parce que là il s'est dit bon déjà ils m'ont fait venir à côté de Neymar comme si j'étais pas une star de ouf, et là maintenant ils ont ramené Lionel Messi en mode vas-y ils donnent les clés à Neymar, après ils donnent les clés à Messi alors que c'est moi qui fais tout, franchement Kylian Mbappé je vais pas te mentir, d'un côté je suis très 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 déçu que toi mon amour, mon amour de jeunesse, mon amour de vieillesse, tu t'en ailles mais on va pas se mentir que je te comprends à 1000 voire 10 000%, je te comprends totalement, bien sûr tu as plus que participé à la progression du Paris Saint-Germain et à sa hauteur et sa grandeur qu'ils ont atteint aujourd'hui, c'est toi, tu es la clé, avec Neymar bien sûr, mais toi, tu as été dans l'ombre de la lumière mais qui a commencé à éclairer cette lumière, c'est toi, je sais que tu comprends ce que je suis en train de dire, je sais, t'as beau ne pas me calculer, écoute, moi je t'aime, fais ce qui est bon pour toi, voilà, fais ce qui est bon pour toi et tes proches, le reste ne calcule pas, si tu dois prolonger, prolonge, si tu dois t'en aller, va-t'en, si tu dois t'en aller et c'est ce que tu ressens au plus profond de toi et que t'as envie de nouvelles, de nouvelles aventures, de nouveaux obstacles, de nouveaux objectifs, allez vas-y, va, va mon grand, va et montre-leur à ces Espagnols comment on joue en Ile-de-France, tu comprends ? Tu vas, tu leur montres, déjà, je sais que toi t'es quelqu'un de super professionnel et que tu vas nous faire une fin d'année absolument incroyable, je sais, donc je compte sur toi, malgré que là t'as donné ton accord total au Real Madrid, la Maison Blanche, ces voleurs, ces escrocs, ceux qui achètent toutes les stars sans compter et puis qui viennent, qui disent ouais le Paris Saint-Germain, ils tuent le foot, blablabla, alors qu'eux ils sont là à la Madrid, à la Madrid tous les jours, non mais oh, là on va vous affronter en huitième de finale, vous allez voir un Kylian Mbappé, incroyable, vous le voulez, vous allez l'avoir, vous allez l'avoir là, quand il va venir à Santiago Bernabeu, quand il va venir, il va s'y croire, tu vois ce que je veux dire, il va bien vous fracasser pour ensuite venir chez vous, peut-être, si jamais Nasser n'arrive pas à négocier, parce qu'on va pas se mentir, que là au Paris Saint-Germain, ce sont des piètres négociateurs, comment, comment, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain se fait doubler par l'Olympique lyonnais sur le dossier Tanguy Ndombele, parce que Léonardo n'arrive pas à épurer l'équipe, il n'arrive pas à vendre des joueurs, donc toi Léonardo, directeur sportif, t'as pas ton CAP ni ton BEP vente, tu sais pas comment on fait pour vendre, tu sais pas que la vente, c'est qu'il faut répondre aux besoins d'un client, tu sais pas ça, tu vois pas qu'il y a plein de clubs qui n'ont pas de milieu, et tu vas pas leur proposer les milieux pourris qui ne nous servent à rien, tu vas pas leur proposer, hein, t'es là, tu parles avec eux, vous voulez aller où, vous voulez partir ou quoi, mais bien sûr que non, ils veulent pas partir, tu penses que, tu penses que qui veut partir du Paris Saint-Germain si c'est pas Kylian Mbappé ? Tous les bambins, ils veulent rester, M'Bappé, il veut partir, parce que lui c'est Mbappé-Pitt, tu comprends ? C'est pas les bambins, il est pas Mbappé-Pitt, tu vois ce que je veux dire ? C'est Mbappé-Pitt, les bambins ils sont là, non, je veux jouer avec Messi, je veux jouer avec Neymar, plus on a une bonne ambiance, il y a toute ma famille, tu vois, ils disent n'importe quoi, sur le terrain, qu'est-ce que t'apportes ? Rien du tout, qu'est-ce que tu parles autour de je sais pas quoi, ouais, j'achète mon pain à la boulangerie à côté, j'ai pas envie de changer de boulangerie, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Écoute-moi bien, le Paris Saint-Germain, ça reste avant tout une entreprise, le football c'est un sport, mais le sport a été englouti par l'entreprise, ce qui fait de vous des salariés, des salariés comme n'importe qui, tu comprends ? Donc quand ton patron, il veut te muter, tu dégages. Puis tu lui parles pas de, ouais, non, ma femme, je sais pas quoi, c'est ton patron, il a dit, hé oh, on a besoin de toi sur le site là-bas, tu dégages. Tu t'en vas, c'est comme ça, c'est le capitalisme, tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux faire quoi ? Tu veux qu'on éteigne tout, on arrête le football, et puis tu vas jouer gratuitement du football sur du sable ? C'est ça que tu veux Léonardo ? Donc commence à reprendre ton métier au sérieux, et tu nous vends les bambins, là il te reste quelques heures pour vendre les bambins. Tu vas faire face, c'est que le...